Vous avez la parole, pardonnez-moi. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'amendement déposé vise à l'extension de la loi de 1989 qui régit les rapports entre bailleurs et locataires en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, c'est que notre corpus juridique est particulièrement obsolète, puisque nous sommes aujourd'hui régis par la loi de 1926 et le décret de 42. Donc vous vous doutez que depuis lors, certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne la protection des droits des locataires. La deuxième raison, c'est que la Nouvelle-Calédonie est dans un cadre d'émancipation au sein de la République française, qu'on appelle l'accord de Nouméa, qui a été constitutionnalisé, et que dans ce cadre, des transferts de compétences sont effectués au fur et à mesure des mandats, de façon à ce qu'en 2014, seules les compétences régaliennes restent dans les mains de l'État. Dans ce cadre, deux compétences majeures, le droit civil et le droit commercial, ont vocation à être transférés au 1er juillet 2013. Une loi du pays a été adoptée par le Congrès en ce sens, mais ce transfert ne sera effectif qu'à la condition que le droit applicable en Nouvelle-Calédonie ait été actualisé, notamment que cette loi ait été étendue au pays. A défaut, le transfert sera reculé jusqu'au mois de mai 2014. Et enfin, la troisième raison qui milite pour que ce texte soit applicable dans notre pays, c'est que des accords économiques et sociaux ont été signés entre les principales formations politiques et les principaux syndicats du pays, dans le cadre de ce qu'on appelle une intersyndicale vie chère, et que l'extension de ce texte a été explicitement actée. Voilà pourquoi un travail a été engagé depuis deux ans maintenant, visant à l'adaptation d'une partie de ce texte, puisque des pans de votre droit, comme celui du Code de la santé publique ou du Code de la construction et de l'habitation, ne sont pas applicables chez nous, que la réglementation des prix, par exemple, est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Mais exception faite de ces pans de compétences qui sont dans les mains des autorités locales, le corpus majeur de ce texte a été demandé en termes d'extension. Donc voilà le sens de l'amendement présenté et la nécessité qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement urgent de faire en sorte que les droits des locataires soient mieux protégés en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Laissez-moi terminer. Quel est le problème d'intégrer un amendement de ce titre qui ne pose pas de problème au ministère en charge de ces questions que je suis ? Donc je le dis à mon collègue Victorin Lurel. Je le dis, et je le dirai à mon collègue Victorin Lurel, vous pouvez le faire porter au Sénat, vous pourrez le faire adopter ici au Parlement, dans le cadre de la lecture du projet de loi, peut-être que vous pouvez me laisser terminer, dans lequel il trouvera parfaitement sa place. En tout cas, elle peut vous déplaire, mais je pense que c'est une bonne position, c'est une position cohérente. Et je vous invite donc à retirer cet amendement. Et puisque vous ne souhaitez pas le retirer, je maintiens mon avis défavorable. en vous donnant, par ailleurs, une voie de sortie qui est de quelques jours. Donc il ne s'agit pas du tout, monsieur Gégaud, de considérer que les questions qui sont relatives à l'outre-mer sont renvoyées au calandre grec. Monsieur Gomes m'a demandé la parole. Oui, merci. Simplement, je voulais apporter une précision technique. C'est que la loi du pays, qui a été adoptée par le Congrès en janvier 2012, qui organise le transfert du droit civil et du droit commercial, précise que ce transfert sera effectif au 1er juillet 2013, si un certain nombre de conditions suspensives sont remplies. Dans ces conditions suspensives, figure l'actualisation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'extension de cette loi de 1989. A défaut, si les conditions suspensives ne sont pas remplies, à partir de ce moment-là, le transfert de compétences sera déplacé jusqu'en mai 2014, date du nouveau mandat. J'insiste sur ce point pour dire que ce qui compte pour nous, c'est l'extension maintenant de cette loi. Certes, le véhicule législatif, une loi relative au logement, me semblait le véhicule adéquat pour étendre un texte sur le logement en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement me propose de faire en sorte que ce texte soit par amendement rajouté à la loi préparée par le ministre de l'Outre-mer. Au-delà du véhicule législatif choisi, ce qui compte pour nous, c'est que ce corpus juridique actualisé, plus protecteur du droit des locataires, soit demain effectif dans notre pays. Donc nous insistons, nous permettons d'insister auprès du gouvernement pour que ce texte puisse être adopté. Il fait l'objet d'un consensus local entre l'ensemble des formations politiques et avec l'ensemble des formations syndicales. Je suis d'accord avec ce qui est écrit dans cet amendement, mais tant l'analyse juridique de mes services que ce que vient d'indiquer mon collègue ministre des Relations avec le Parlement. En fait, vous devriez m'écouter jusqu'à la fin, ça va vous intéresser. Je vous demande de vous dire, M. Darmanin. Je suis à penser qu'il y a un risque juridique. M. Gégaud, vous dites que non. Moi, je pense que ce risque existe. Mais néanmoins, je suis prête à émettre un avis favorable à cet amendement au vu de votre attachement très fort. Mais je dois comprendre, donc, de votre part, qu'aucun des députés de vos groupes présents sur ces bancs ou non n'envisage de déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel. Ce texte, dans ce cadre-là, je dois vous dire, puisque je le redis, je suis d'accord avec le fond. Et si je comprends bien, donc, le sens de votre attachement à ce texte et à cet amendement qui sera donc applicable, je suis sensible à votre volonté de ne pas déférer ce texte au Conseil constitutionnel et prête à prendre avec vous le risque de soutenir cet amendement. M. Gomes, vous avez la parole pour votre amendement numéro 325. Oui, merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, cet amendement vise à étendre, cette fois-ci, le texte qui a fait l'objet de l'examen par notre Assemblée au territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. En effet, le titre du texte, c'est « Mobilisation du foncier public pour le logement social ». Et bien évidemment, le logement social en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie, c'est quelque chose d'important. En Nouvelle-Calédonie, 5000 familles sont en attente d'un logement. Et bien évidemment, cette problématique se pose aussi bien pour les classes défavorisées du pays. Je rappelle qu'un quart de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 600 euros par mois. Mais cette problématique se pose aussi pour les classes moyennes du pays, étant donné le prix des loyers dans le marché privé. C'est pour ça que nous avions, nous, parlementaires de l'Outre-mer, nous, parlementaires du Pacifique, les députés polynésiens et calédoniens, de grands espoirs. Quand nous avons vu ce projet de texte arriver sur le bureau de l'Assemblée, nous allons pouvoir mobiliser du foncier de l'État dans nos territoires respectifs pour faire du logement social, parce que chez nous, comme ailleurs, bien évidemment, le foncier est rare, et qu'en disposer pour mettre en œuvre des politiques en matière d'habitat social, c'est bien sûr quelque chose de préalable et d'essentiel. Hélas, aucune des dispositions de ce texte n'a vocation à être applicable en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie. Ce texte modifie notamment dans son titre premier deux articles du Code de la propriété publique du domaine public de l'État. Dans son corpus, il fait référence au Code de la santé publique, au Code du patrimoine, au Code de l'action sociale et de la famille, au Code de la construction et de l'habitation, un ensemble de dispositifs qui ne sont pas applicables chez nous. Ce que nous aurions souhaité, parce que cet amendement, bien évidemment, juridiquement, il est difficilement applicable chez nous, c'est que le gouvernement propose, soit dans le texte initial, soit par amendement, la possibilité de légiférer par ordonnance, de façon à ce que le titre premier de ce texte puisse être étendu et adapté à nos territoires. Voilà le sens de l'amendement que j'ai proposé, en en connaissant les limites juridiques, et en espérant que le gouvernement prendra l'initiative de déposer un amendement en ce sens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.